Salut, c'est Jérémy de la chaîne Freugalisme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se poser une question très 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 importante, la retraite anticipée, et c'est combien ? D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour, un conseil, une technique, une recommandation, un exercice parfois pour t'apprendre à t'engager sur le chemin de l'indépendance financière pour apprendre ni plus ni moins à changer de vie, pour apprendre comment pouvoir prendre ta retraite anticipée le plus vite possible. C'est tout le mal que je te souhaite, c'est tout le mal que je me souhaite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se poser une question à mon avis qui est très importante et que je n'avais pas encore vraiment abordé jusque-là, c'est de savoir en fin de compte la retraite anticipée, c'est combien ? En d'autres termes, de combien d'argent tu vas avoir besoin pour pouvoir prendre ta retraite et pouvoir dire ciao patron ? Et je vais plus particulièrement te parler aujourd'hui de la règle des 4% dont tu as peut-être déjà entendu parler et surtout, je vais te dire ce que j'en pense. Alors d'abord, il faut que je t'explique ce que c'est que la règle des 4%. Alors on va remonter un petit peu dans le temps. En 1994, il y avait un monsieur qui était spécialiste des marchés financiers aux Etats-Unis qui s'appelait William Bengen et ce monsieur affirmait que les retraités pouvaient tenir au minimum 30 ans à condition qu'ils retirent chaque année 4% maximum de leur portefeuille d'investissement. Je t'explique, tu as un portefeuille d'investissement sur des marchés financiers, etc. Ce portefeuille, il génère des intérêts, il génère une croissance, etc. Voilà, il est réparti sur des entreprises. Chaque année, si tu en croques 4%, ça va le faire. Voilà, ça va te permettre de pouvoir être sûr et certain d'arriver à tenir pendant 30 ans. Alors il y a pas mal de personnes qui se sont creusées la tête en se disant « Oulala, qu'est-ce qu'il nous raconte ce mec ? D'où il sort ? Qu'est-ce qu'il fait ? » Et il a pondu une étude très très sérieuse, etc. Je te la mettrai en descriptif de la vidéo. Et il y a d'autres spécialistes, du coup, qui sont des experts, comme on dit, américains, qui se sont penchés sur cette question. Et il a été, d'une manière générale, plutôt validé que cette approche était une approche intelligente, valide. Et enfin, voilà, ça le faisait, quoi. Donc, si on va se poser un petit peu plus sur cette règle et qu'on essaye de creuser un petit peu plus dans le détail, il faudrait comprendre une chose importante, c'est qu'en pratique, si tu avais un capital à peu près de 1 million d'euros, imaginons, et bien ça pourrait te permettre chaque année, avec 4% en en prélevant, tu pourrais avoir une somme de 40 000 euros pour pouvoir vivre jusqu'à la fin de tes jours sans avoir à te tracasser du lendemain. Ah oui, alors du coup, tu te dis, oulala, 1 million d'euros, c'est terrible, je ne pourrais jamais y arriver. Attends, attends, on va y aller, on va y aller un petit peu plus tard. C'est vrai que c'est des montants qui peuvent faire peur et qui peuvent te faire un petit peu trembler. Mettons un petit peu les choses en perspective. Un truc dont cette règle des 4% ne tient pas compte, enfin un truc à mon avis, il y en a même deux qui font qu'à mon avis, elle est difficilement transposable pour nous en France, c'est la première chose, c'est qu'elle ne tient pas compte de la fiscalité. Et en France, tout particulièrement en France, la fiscalité, elle est ultra hyper changeante. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, les règles changent, les lois changent, il y a des nouvelles taxes, il y en a qui disparaissent, il y en a des nouvelles qui apparaissent, il y a des dispositifs qui permettent d'obtenir des... etc. etc. Ça change tout le temps et c'est dur d'arriver à se projeter dans le temps, sachant qu'en plus, l'immobilier n'est pas taxé de la même manière que les investissements boursiers, qui ne sont pas taxés de la même manière que les entreprises, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est très variable. En plus, moi je le dis souvent, une des choses vraiment à la base du frugalisme, c'est la diversification. Donc ce que je veux dire, c'est que si tu mettais tout ton patrimoine dans de la bourse, et bien à ce moment-là, tu te retrouverais en quelque sorte dans une situation de fragilité, parce que si tu te retrouvais avec un crack majeur sur la bourse, et bien tu l'aurais dans le baba en quelque sorte. Alors tu vas me dire, oui mais la règle des 4% elle est super parce qu'elle est lissée dans le temps. Ouais c'est vrai, mais bon, quand tu te prends un crash majeur comme celui de 1929, il y en a beaucoup qui s'en sont parmi, il y a un 3 mois. En plus, il y a une autre chose qu'il faut essayer de prendre en compte, c'est le fait que c'est une vision qui est extrêmement américaine, et elle ne tient pas compte des niveaux d'inflation. Elle est calquée sur des niveaux, des courbes de croissance moyenne qui sont des courbes américaines. Ce n'est pas forcément les mêmes que celles qu'on peut avoir chez nous ou sur ton PEA. En plus, il y a un truc, comme je te le disais, c'est que la fiscalité américaine elle-même n'est pas la même que la fiscalité française. Donc tu vois, c'est des modèles qui sont, comment dire, comme le frugalisme c'est un concept qui a été extrêmement popularisé aux Etats-Unis et également en Allemagne, c'est vrai que ça peut donner des repères, ça peut donner un petit peu une espèce de cap et ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Alors, si on développe un petit peu plus la règle des 4%, il est convenu par à peu près tout le monde que pour arriver à savoir de combien d'argent il te faudrait et quel serait le montant de ce fameux patrimoine qu'il faudrait arriver à investir, il faudrait que tu prennes ton besoin d'argent annuel et que ce besoin d'argent, tu le multiplies par 25. Et puis ça te donnera à peu près le montant. Alors, on va le faire ensemble. Imaginons par exemple que tu aies besoin de 30 000 euros chaque année pour arriver à tenir. Tu vois bien, si tu multiplies par 25, que ça fera un montant total de 750 000 euros. dont il te faudrait disposer. Bon, moi je veux bien, mais dans la pratique, tu sais, encore une fois, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que là non plus, je n'ai pas tenu compte ni de la fiscalité ni des niveaux d'inflation. C'est vrai que sur les dernières années, on a eu des niveaux d'inflation qui étaient extrêmement faibles, mais il faut considérer le fait quand même qu'avec toutes les liquidités qui sont en train d'injecter, surtout en ce moment, il est tout à fait possible qu'on ait une inflation relativement forte qui revienne dans les années qui viennent. Après, je ne sais pas comment ça va se passer parce que je ne suis pas Madame Irma. C'est la raison pour laquelle, moi, mon approche, elle est complètement différente. Elle consiste simplement à te dire que, un, tu vas avoir besoin de bouffer, de vivre, de t'habiller, donc tu vas avoir des besoins d'argent. Jusqu'à maintenant, ces besoins d'argent, tu arrives à les couvrir en échangeant ton temps, d'accord, contre de l'argent via un emploi salarié, par exemple. Bon, si tu vas arriver à remplacer ça par tes rentes, appelons un chat, un chat, et bien, ça veut dire que ces rentes doivent couvrir, de par leurs intérêts, tes besoins d'argent. Attention, tes besoins d'argent nets d'impôts, il faut vraiment en tenir compte. Donc, d'abord, il faut prendre ces besoins d'argent et remonter d'un cran en calculant combien tu vas avoir besoin brut, voilà. Ensuite, il va falloir arriver à faire une moyenne, à peu près, de tout ce que tu vas pouvoir investir à droite à gauche, et puis essayer de prendre des rendements moyens, sachant que les rendements forts qui vont être au-delà de 10, 12%, et ça va être des rendements qui vont présenter des risques et des expositions qui sont importantes en perte de capital, d'une part, ou d'autre part, et bien, c'est des investissements qui vont nécessiter que tu utilises énormément de ton temps, encore une fois, pour pouvoir les rendre rentables, en quelque sorte. Un exemple, au hasard, si tu veux te lancer dans l'allocation saisonnière, effectivement, c'est quelque chose qui peut être très rentable. Mais si tu veux que ce soit quelque chose qui soit rentable, et bien, il va falloir que tu gères toi-même toutes les entrées, les sorties, le ménage, etc., les locataires, et tout, et tout, et les annonces qu'il va falloir remettre sur Airbnb. C'est du taf, c'est ça que je veux te dire, c'est ça que je veux essayer de te faire comprendre, c'est que si tu cherches à obtenir des grosses rentabilités, et bien, il va falloir mettre la main à la patte. Bon, prenons un peu de recul, etc., ce truc de te dire, allez, je multiplie vers 25, et tout, moi, je me dis, ouais, allez, ça peut être intéressant si tu as envie d'avoir un chiffre, un cap, etc. Mais dans la vérité, en réalité, ça ne se passe pas du tout, du tout, du tout comme ça. D'une. De deux, une question qui va venir ensuite, c'est une fois que tu as réussi à calculer tes investissements, le montant dont tu vas avoir besoin, et c'est quelque chose que je suis en train de développer, et que je vais présenter plus en détail dans ma formation, pour ceux qui y participeront. Ça fait partie du travail pédagogique qu'on va essayer de mettre en place. Mais une fois que tu as réussi à estimer quel est ce besoin d'argent, de combien tu as besoin, et bien, il va falloir ensuite trouver comment, et de quelle manière, et en combien de temps, tu vas pouvoir arriver à obtenir ce truc-là, ce patrimoine-là, en quelque sorte. Sachant que ce patrimoine-là, encore une fois, devra être investi sur des niveaux de rendement moyen, pour essayer de faire en sorte que tu n'aies pas trop à te tracasser du lendemain, et que tu n'aies pas besoin d'échanger ou d'utiliser trop ton temps. Et là, et là, et là, c'est là qu'entre en jeu deux choses qui sont essentielles d'arriver à considérer. C'est un, le principe de l'effet levier. Et c'est ça qui est magique, notamment avec l'immobilier, c'est que, mettons que tu achètes de l'immobilier à hauteur de 300 ou 400 000 euros, sans mettre d'apport, et bien, ça veut dire que si tu fais ça pendant 20, 25 ans, et bien, au bout de 25 ans, tu auras réussi à obtenir ton patrimoine sans y mettre un copec. Et ça, c'est magique. C'est bien, mais c'est un processus qui est relativement lent, parce qu'il se fait sur la longueur, à savoir la longueur du crédit. C'est pour ça qu'il faut arriver à trouver le crédit qui soit vraiment adapté par rapport à ton profil. Encore une fois, personnellement, j'ai toujours tendance à recommander des durées de crédit relativement longues, pour que tu puisses arriver à générer un maximum de cash flow positif, et que ce cash flow positif, que tu puisses ensuite le remettre dans la machine et le réinvestir. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. L'autre outil décisif qu'il faut absolument arriver à maîtriser si tu cherches à t'engager dans ce processus, c'est évidemment la technique des intérêts composés. C'est essentiel. Et si tu n'arrives pas à combiner et l'effet levier et les intérêts composés, tu vas vraiment galérer. Ça va être très, très compliqué. Allez, je résume un petit peu ce qu'on vient de voir dans la vidéo ici. C'est un, tu dois arriver à réduire tes besoins d'argent, parce que plus tu auras réussi à réduire ton besoin d'argent et plus vite, évidemment, cette liberté, tu vas arriver à l'obtenir. Un. Numéro deux, ensuite, il faut arriver à mettre en place des investissements en utilisant l'effet levier d'une part et ensuite les intérêts composés d'autre part pour arriver à créer une espèce d'effet boule de neige. D'accord ? Il faut faire en sorte que ces investissements sur des niveaux de rendement qui sont moyens et qui ne sont pas forcément explosifs pour ne pas présenter des niveaux de risques ou des engagements en termes de temps qui soient trop importants. Il faut que ça, ça soit suffisant à terme pour que les intérêts produits égale ton besoin d'argent, égale ton besoin d'argent net d'impôts. J'insiste, il faut vraiment en tenir compte et aussi tenir compte, arriver à évaluer la fiscalité. Je te recommande un site qui, à mon avis, est vraiment la mine d'or si tu veux arriver à comprendre les niveaux d'inflation qui peuvent aussi être face à toi et auxquels tu pourrais être exposé, c'est bien évidemment le site France Inflation qui est une référence et qu'il y ait une mine d'or, une mine d'informations pour arriver à faire un petit peu, pas forcément tes simulations, mais essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, d'où on vient et peut-être où on va. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. J'espère que cette vidéo, elle t'a aidé un petit peu, qu'elle t'a donné un petit peu quelques clés. Et puis, ben voilà, ça faisait longtemps que je voulais la faire pour te dire ce que moi, je pense vraiment de cette fameuse règle des 4% qu'on entend un peu partout. Et on entend partout dire, ah ben oui, t'es frugaliste, la règle des 4%, la règle des 25 fois, etc. Moi, en réalité, pour être complètement honnête avec toi, ça me met un petit peu mal à l'aise tous ces trucs d'histoire de calculer exactement de combien t'as besoin parce que c'est vraiment spécifique. Ça correspond aussi par rapport à ton niveau de vie, où est-ce que tu vas vivre, peut-être dans quel pays tu vas vivre, quels vont être tes besoins, ton style de vie, ta famille, etc. C'est vraiment difficile de donner un truc tout fait, une réponse toute faite. Je sais bien que les réponses toutes faites, c'est facile. Je te dis un chiffre, allez, x25. Je sais bien que c'est facile. Je sais bien que ça peut faire peur ou ça peut être rassurant en fonction des situations. Mais la vérité, c'est qu'il faut vraiment que je sois honnête avec toi. C'est que si tu regardes uniquement par cet angle-là, eh ben, ce ne sera pas suffisant. Ce sera une réponse complètement partielle. Ce sera une réponse qui sera biaisée. Et c'est une réponse qui sera biaisée parce qu'elle ne tient compte ni de la fiscalité, ni de l'inflation. Voilà. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, ça s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas, tu me lâches un pouce. Dis-moi en commentaire ce que tu penses un petit peu de ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Peut-être que toi, tu as une autre vision ou un autre avis sur tout ça. J'aimerais que aussi, tu t'abonnes à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et que tu cliques la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes à l'intérieur duquel tu trouveras 80 pages de techniques et de recommandations pour t'engager sur le chemin de la liberté financière mais surtout faire des milliers d'euros d'économie. Dépêche-toi, c'est gratuit. Profites-en. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501